Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire « Comprendre ses élèves » organisé par l'INSEA et le laboratoire EFTS, éducation, formation, travail, savoir. Ce webinaire est organisé autour d'une conférence d'une ou d'un chercheur qui s'intéresse au vécu des élèves et autour également de la réaction d'un témoignage d'acteurs ou d'actrices d'établissement. Je suis Julie Blan et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Vidal, formateur-chercheur à l'Institut Agro de Dijon, également associé à l'unité mix de recherche EFTS. Michel va ici évoquer la relation avec les élèves par le prisme de l'école de Palo Alto. Nous accueillerons en suivant Nadia Jouini, qui est enseignante en éducation socio-culturelle au lycée de Saint-Thierry-et-la-Perche, en Haute-Vienne. Nadia est également membre du GAP. Le GAP, c'est le groupe d'animation et de professionnalisation en éducation socio-culturelle. Je tiens à les remercier tous les deux pour leur présence. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Michel Vidal. Merci, Michel. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et à tous que je ne vois pas pour l'instant. Sur la question de comprendre ses élèves, je vais vous présenter comment l'école de Palo Alto aborderait cette question-là et de vous expliquer en même temps qu'est-ce que c'est que cette école de Palo Alto qui a un nom si particulier. Je vais m'appuyer quand même sur quelques diapositives pour vous aider pour les visuels. Alors, la question que je me suis posée au départ, c'est finalement, quand je regarde ça sous le nom de l'école de Palo Alto, c'est d'y comprendre ses élèves, c'est comprendre finalement quoi ? Et dans la manière dont l'école de Palo Alto se positionne, il va regarder ça d'une certaine façon et qui peut être un peu détonante par rapport à d'autres façons de voir les choses. Et en particulier, moi, je me suis beaucoup intéressé à la question des élèves en difficulté ou des élèves difficiles. Pour moi, c'est très intriqué, ces deux notions-là. Et finalement, qu'est-ce qu'il fallait comprendre derrière ça ? Et quand on regarde la notion d'élève qui a des problèmes, et si on regarde ça dans l'histoire, on se rend compte qu'on a eu différentes paires de lunettes pour essayer de comprendre quel était cet élève finalement. Et l'idée pour moi n'est pas de dire, il y a une paire de lunettes qui est meilleure que les autres, mais c'est plutôt de dire, est-ce qu'on pourrait voir un peu l'échantillon des paires de lunettes, comment elles regardent les choses ? Et comme on est dans une vision quand même plutôt pragmatique de se dire, comment on peut faire pour travailler avec ces élèves-là, pour les aider ? De se dire, plus on a perdu de lunettes, mieux c'est. Et donc, on voit que dans l'histoire, je vais le balayer très rapidement, mais qu'en gros, apparaît la notion d'élève, on va dire, est d'enfant anormal, avec curieusement l'apparition de l'école obligatoire. Et certains chercheurs font une corrélation assez étroite entre la notion d'école obligatoire et l'émergence d'enfants anormaux. Au 19e, on va parler, avec l'école obligatoire, on va commencer à parler d'élèves arriérés, d'élèves débiles, dont ce sont les termes consacrés à l'époque, et on donne souvent une cause sociale. Considérant que l'école obligatoire intégrait notamment des élèves qui étaient dans des classes socio-économiques plutôt, on va dire, faibles, eh bien, ces élèves-là qui arrivaient dans l'école et qui ne connaissaient pas trop les codes de l'école étaient vus sous l'ombre de la question de l'intelligence, d'un manque d'intelligence, et qu'on liait à leur vécu socio-culturel. Jusque dans les années 40, où, avec le développement de la psychiatrie, la psychiatrie va commencer à dominer à cette époque-là, et on va parler, dans ces cas-là, plutôt d'enfants déficients, d'enfants délinquants aussi, parce qu'on va aussi regarder ça sur leur angle moral, notamment le régime de Vichy va beaucoup s'intéresser à la question de la morale, il veut travailler sur les enfants délinquants, et en leur donnant plutôt des causes biologiques aux raisons qui expliqueraient cette forme d'anormalité. Sans balayer ces autres approches, dans les années 60, c'est l'approche psychanalytique qui va de plus en plus dominer en France, et là, on va plutôt parler d'enfants névrotiques ou psychotiques, en assignant parfois des causes, et souvent d'ailleurs plutôt des causes parentales, parentales à leurs problèmes, ce qui a fortement culpabilisé les parents, ou alors des causes socioculturelles. Et puis, là, depuis 1990, on a l'émergence d'une autre façon de voir ces questions d'anormalité, c'est avec le développement des neurosciences, et notamment le développement d'enfants qui auraient des troubles neurodéveloppementaux, et avec toute l'apparition des formes de dix que l'on connaît tous. Toutes ces lunettes-là préexistent encore, on est plus ou moins imprégnés par une lunette ou par plusieurs, et puis, moi, je m'ai intéressé à la dernière lunette qui a émergé dans les années 70, qui est peut-être moins médiatisée, mais qui vise à finalement ne plus médicaliser l'élève, ne plus essentialiser le problème vis-à-vis de l'élève, mais plutôt d'envisager un sujet qui est dans un système qui, lui, est dysfonctionnel. Et si le système interactionnel avec d'autres personnes est dysfonctionnel, eh bien, le comportement qu'il peut avoir, qui peut nous poser problème, n'est qu'un symptôme de ce système qui est dysfonctionnel. Et donc là, c'est de voir dans ces cas-là le problème d'une manière non plus pathologisante, mais plutôt d'une manière systémique et en particulier, et d'autre part, non normative, c'est-à-dire de se dire, non, on ne voudrait pas des élèves comme ci ou comme ça, l'élève est tel qu'il est, avec ses propres normes, et à un moment donné, c'est peut-être un conflit de normes, un conflit de besoins qui peut générer le problème. Donc l'approche de Palo Alto est fondamentalement non pathologisante, donc, et non normative. Et ça va modifier, je pense, fondamentalement la manière dont on va regarder l'élève et la manière dont on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue pour lui dans le système dans lequel il se trouve. Parce que dans le comprendre, là, notre visée dans l'école de Palo Alto, c'est ou bien quand je suis dans une posture d'éducateur qui est plutôt aidant, un élève qui vient à moi et qui dit, voilà, j'ai tel problème et ça ne va plus pour moi. Là, dans ces cas-là, mon objectif, ça va être de lui redonner une certaine forme de pouvoir d'agir par rapport à ce qui se joue pour lui dans le système dans lequel il interagit, et viser essentiellement à dissoudre sa souffrance. Parce que la question, là, dans l'école de Palo Alto, c'est bien de se dire qui souffre et de réduire, donc, voire d'annuler cette souffrance. Et c'est aussi dans le comprendre pourquoi, c'est en tant que pédagogue, il peut m'arriver d'être en confrontation avec des élèves avec qui ça ne va pas du tout. Et la question, là, que je vais me poser, c'est comment il faut que je m'aide, moi, dans un premier temps, et comment m'aider au mieux en travaillant ce système interactionnel qui est déficient. Et donc, de chercher à créer une relation favorable pour permettre à chacun d'avoir une responsabilité équilibrée. Et cette notion de responsabilité équilibrée est sans doute aussi un peu clé de voûte dans l'école de Palo Alto, parce que souvent, elle considère que, d'un côté, dans l'interaction déficiente, d'un côté, il y a quelqu'un qui porte une hyper-responsabilité, quelque part, qu'on peut avoir souvent en tant qu'éducateur, c'est-à-dire de dire, je tiens ce que la personne évolue, je tiens ce que la personne apprend, je suis aussi évalué, quelque part, d'une certaine façon, là-dessus. Je tiens aussi un curriculum, il faut le finir à la fin de l'année. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je suis en hyper-responsabilité, et puis, en face, un élève qui, si moi, je suis en hyper-responsabilité, ça va être peut-être aisé pour lui de se retrouver en hyper-responsabilité et d'en jouer. Et donc, la question, là, c'est de pouvoir rééquilibrer ces responsabilités et puis de permettre à l'ensemble des acteurs du système de trouver ou de retrouver du sens dans son action. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on risque de le perdre à vouloir lutter contre quelqu'un ou contre un système et d'oublier qu'est-ce que je veux, moi, derrière tout ça. Et donc, comment on aborde ça dans ces cas-là dans l'école de Palo Alto lorsqu'on se positionne dans ce type de compréhension systémique de ce qui se joue pour l'élève ? Alors, vous voyez que là, ça change fondamentalement la donne parce que je n'ai plus m'intéressé de savoir, mais est-ce que finalement, j'ai appris que ses parents avaient divorcé, j'ai appris qu'il y a quatre ans, il a perdu sa mère très jeune, etc. Je ne vais pas regarder ça parce qu'à la limite, même si ça, je l'apprends, et peut-être que c'est la vérité, peut-être que ça explique pourquoi l'élève est maintenant comme ça. Et quand bien même, qu'est-ce que je peux en faire ? Je me sens un peu impuissant dans ce diagnostic-là. Et donc, la question, c'est comment opérer un diagnostic sur lequel, moi, j'ai un pouvoir d'agir en tant qu'éducateur, enseignant, au sens large du terme. Là, dans ce schéma-là, je suis en bas, je suis l'aidant. Je suis l'aidant avec lequel je vais interagir avec un jeune qui vient me dire, voilà, j'ai un problème, peut-être avec lequel j'ai aussi un problème. Et ce jeune, il me dit, voilà, j'ai un problème avec tel prof, avec l'école, etc. Et donc, ce qui va m'intéresser, moi, dans la manière de comprendre l'élève, c'est bien de comprendre certains éléments de ce système-là. Je vais essayer de comprendre quelle est la vision du jeune, de la personne qui est en train de me parler. Sa vision du monde, ça veut dire, en gros, quels sont ses besoins, quelles sont ses normes. Est-ce que, par exemple, un élève qui vient me dire, mais on n'arrête pas de m'embêter pour que je travaille, je suis collé en permanence parce que je ne fais rien du tout à l'école, etc. J'en ai marre. J'ai des mauvaises notes, mais je n'en ai rien à faire. À partir du moment où l'élève commence à dire, bon, j'ai des mauvaises notes, je n'en ai rien à faire, c'est sa norme, c'est sa norme. Et essayer de lui dire, ça serait quand même bien que tu travailles, ça serait quand même bien que tu augmentes tes notes, parce que quand même, pour ton avenir, oui, mais là, je suis en train de parler pour lui et je suis en train de lui poser mes propres normes. Et la première stratégie à avoir, c'est de pouvoir accueillir ces normes telles que la personne le pose sans porter aucun jugement sur elle. Donc, je vais essayer de comprendre cette vision du monde sans juger, ce qui n'est pas facile. Des fois, on a des normes qui vont se dire, oulala, pas facile à accepter. Mais voilà, à un moment donné, l'accueillir, c'est de pouvoir permettre à un moment donné à l'interaction de changer. C'est ça qui est fondamental. Et puis, je vais essayer de comprendre comment cette personne interagit avec d'autres acteurs et qui font problème et qui vient me dire, j'ai des problèmes avec l'école ou avec telle et telle personne. Et j'essaie de comprendre comment cette interaction se fait. C'est-à-dire, lui, comment il agit, comment les autres acteurs réagissent, selon lui, bien entendu, et puis comment, en fonction de cette réaction, comment lui, il surajoute là-dessus, comment il réagit à ce que les autres lui font. Et donc, essayer de comprendre cette boucle-là, cette boucle systémique qui se joue entre le jeune et puis d'autres acteurs ou avec un système, et comment ça joue. Et quand ça joue bien, on ne se pose pas trop la question, c'est quand ça joue mal que ça devient plus problématique. Et je n'ai pas essayé d'accéder à la vision du monde des autres acteurs parce que ces autres acteurs, je ne les ai pas sous les yeux. Je ne peux pas les interviewer. Ce n'est pas eux qui me disent qu'ils ont un problème. Donc ça, je ne vais pas du tout m'intéresser à ça. Je vais m'intéresser à sa vision du monde, du jeune, et puis à cette boucle interactionnelle qui se joue telle que le conçoit le jeune. Et bien sûr, moi, en tant qu'aidant, je rentre dans le système. Et ma question, pour moi, avec ma vision Palo Alto, donc ma vision du monde très particulière Palo Alto, c'est comment je vais pouvoir interagir avec lui, appartenant maintenant au système, pour l'aider, et pour aider le système. Alors, ça donne quoi ? Alors, ça donne, dans ce comment, ça donne des questions, en tout cas des orientations qui, pour moi, vont m'aider, en tout cas dans la compréhension de l'élève dans sa position du monde et dans ses modes interactionnels. C'est d'une part, voilà, je vous disais, c'est d'une part de me dire, là, je vais accueillir la personne selon ses normes, selon ses besoins, et je vais essayer de les comprendre en essayant de faire totalement abstraction des miennes. Ça ne veut pas dire que je me nie non plus, à un moment donné, d'autant plus que, alors, quand je suis aidant, totalement aidant, et que la personne me dit, ben voilà, ça ne va pas avec telle ou telle personne, alors là, j'oublie totalement mes normes, je les mets de côté. Par contre, quand moi, je suis en interaction avec un élève qui me pose problème, à un moment donné, mes normes vont revenir. Il n'y a aucune raison que je me nie pour l'autre. Mais à un moment donné, la question, ça va être comment négocier ces normes avec l'autre. Donc, en tout cas, fondamentalement, c'est cet accueil-là. Et puis, je vais essayer de repérer les redondances interactionnelles qui font problème en général, c'est-à-dire, ces redondances interactionnelles, c'est ces boucles d'interaction qui, en général, a démarré, d'une certaine façon, et puis, c'est souvent envenimé et c'est ancré. Et ces redondances interactionnelles, c'est cette manière de tout le temps essayer de faire la même chose, en croyant d'ailleurs qu'on fait différemment. Et en fait, on fait tout le temps la même chose. Et l'autre réagit tout le temps de la même façon et lui aussi, il croit qu'il réagit différemment et il fait tout le temps la même chose. Le grand classique de ces boucles internationnelles dans le monde éducatif, c'est un élève qui, par exemple, commence à avoir certains, me troublent un peu à l'école et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je commence à lui dire, bon, tu vas dehors. Et puis, il recommence. Et là, je vais dire, non, là, ça ne va pas, tu ne vas pas recommencer. Je vais te coller. Et puis, à un moment donné, je vais le recoller. Et puis, à un moment donné, il a son carnet de colle qui est bien rempli et il faut faire autre chose. Et dans ces cas-là, je vais encore accroître. Et puis, etc., etc. Et vous voyez où des fois, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive au conseil de discipline. Et puis, l'élève, parfois, est donc viré. Et là, on est dans une redondance interactionnelle. Là, on voit qu'il s'est envenimé progressivement. Et à force de tenter tout le temps la même chose, je suis tout le temps dans les mêmes tentatives de solutions pour arrêter ce comportement qui me pose problème, par exemple. Mais c'est vrai aussi pour des élèves qui sont en difficulté. Je peux faire aussi la même chose à vouloir l'aider coûte que coûte d'une certaine façon. Et à un moment donné, l'autre réagit et il suramplifie le problème, bien entendu, par ses réactions. Et ça s'enquiste. Et à un moment donné, j'arrive dans un jeu totalement bloqué en me disant que je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus m'en sortir. Donc, je vais essayer de regarder ces redondances interactionnelles, non pas en se disant quelle est la bonne solution, mais en se disant comment je vais arrêter ces tentatives de solution. Ma seule réflexion, c'est comment les arrêter. Parce que je sais qu'en les arrêtant, ça va déstabiliser complètement le système interactionnel et en déstabilisant ce système interactionnel, il va se passer quelque chose. Le quoi ? Je n'en suis pas sûr. Mais il va se passer quelque chose et en général qui permet justement de changer de mode interactionnel pour aller vers quelque chose de mieux. Et arrêter les tentatives de solution, ce n'est pas juste de dire stop. Je fais comme si de rien n'était. Parce que je fais comme si de rien n'était, je fais comme si il ne m'embêtait plus cet élève-là. Parce qu'à un moment donné, ça va m'énerver et ça va ressortir. Et puis, tout est tellement enquisté que l'élève, de toute façon, il sent bien que là-dedans, il ne comprend plus rien. Et que lui continue dans sa même voie. Et donc, ce qu'il faut que je fasse pour arrêter, c'est d'aller à l'inverse du bon sens, c'est-à-dire du sens dans lequel j'allais en me disant forcément ça va marcher à un moment donné. Aller à l'inverse du bon sens et aller à l'inverse du bon sens, c'est ce qu'on appelle faire un 180 degrés et d'aller dans un souci de bienveillance pour l'ensemble et de trouver quelque chose qui déstabilise le système mais qui va vers un mieux pour tout le monde. Ça, c'est important et pas uniquement pour moi ou pas uniquement pour l'élève. Qu'est-ce que c'est ? Alors, souvent, c'est très curieux, ces 180 degrés parce qu'on se dit mais ça ne va pas, je ne vais pas faire ça. Un élève qui, par exemple, est violent, à un moment donné, on n'aurait pas de lui dire et les psychologues essaient de le calmer, de lui dire, d'arrêter sa violence, de canaliser sa violence, de trouver une réponse avant pour que sa violence ne monte pas, etc. J'avais enquêté un élève comme ça et qui me disait c'est incroyable, moi, quand ça vient, ça vient, et quand ça vient, j'explose et je ne peux pas me retenir et les autres, ils me disent en plus qu'il faut que je me calme, j'essaie de me calmer, je n'y arrive pas. Vous voyez qu'en fait, en lui proposant de se calmer, ça envenime le problème parce que non seulement lui, il sait que ça fait problème, il sait que quand il explose, c'est un peu désastreux dans ses relations avec les autres, mais en même temps, il est en train de culpabiliser parce qu'il se dit tout ce qu'on pensait, je n'arrive pas à le mettre en place et donc il y a non seulement un malaise par rapport à l'interaction, mais en plus une culpabilisation. Et donc, à un moment donné, 180 degrés, le grand message c'est de dire sois violent. Alors bien sûr, on ne va pas lui dire sois violent comme ça, mais on peut lui dire écoute, ça tombe bien parce que moi, j'ai remarqué que tu étais très sensible à l'injustice et que finalement, des fois, je vois bien qu'il y a des gens qui souffrent dans l'école, dans la classe de cette injustice-là et j'aurais besoin de quelqu'un qui soit vigilant et que je voudrais que tu tiennes ce rôle-là, que tu sois vigilant à toutes les injustices qui peuvent apparaître. moi, je ne peux pas en créer mais peut-être aussi entre les élèves. Est-ce que tu pourrais avoir ce rôle particulier et qui m'aiderait beaucoup moi parce que moi aussi, je tiens beaucoup à ces valeurs de justice ? C'est un exemple de réponse. Il n'y a aucune réponse, recette, attention, et c'est un exemple de réponse pour vous montrer ce que peut être ce 180 degrés. De la même façon, un élève mutique qui n'ose rien dire, qui est timide, etc., l'enjoindre à être mutique peut l'aider à s'en sortir très bizarrement. Donc, finalement, par rapport à toutes ces 180 degrés qu'on peut poser mais qui ne sont que du surmesure par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de recette miracle. En tout cas, ne jamais considérer qu'il y a une solution universelle qui marchera tout le temps. Je crois que celle-là n'existe pas. Donc, travailler sur la sanction, travailler sur l'autorité en soi, pour moi, n'est qu'une tentative de trouver des solutions universelles. La question se pose toujours dans l'interaction dans l'ici et de maintenant. Essayer de ne pas faire, continuer à faire partie des tentatives de solutions parce que des fois, pour bien, en croyant bien faire, on rentre dans les mêmes tentatives de solutions que l'élève a déjà vécu auparavant. questionner les incertitudes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on déstabilise un système, c'est qu'est-ce qui va se passer et le qu'est-ce qui va se passer, ça peut créer des angoisses. Il faut les questionner, ces angoisses-là, sinon, on ne changera rien. Et puis, quand il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, parce que souvent, bien entendu, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est de ne pas crier victoire trop vite parce que l'autre n'est pas encore habitué à de nouvelles redondances interactionnelles avec vous et que dans ces cas-là, si vous criez victoire trop vite, il risque de revenir très vite en arrière. Voilà, donc, en conclusion, c'est de dire que là, l'idée, c'est de perdre le contrôle du système, perdre le contrôle, c'est-à-dire, je vais perdre le contrôle de la classe pour pouvoir peut-être mieux influencer les choses, c'est que quitter ce qu'on appelle les buts de conscience, c'est-à-dire, là, j'ai mon objectif et j'y vais et je fais fi de ce qui se joue en réalité pour regarder à un moment donné et prendre le temps de regarder dans l'ici et le maintenant ce qui se joue et finalement, c'est d'une forme d'éducation pour tout le monde, une forme d'éducation à ce que c'est que la relation éthique plutôt qu'à la soumission à des normes, même si je ne suis pas contre, bien sûr, l'acquisition de normes, c'est fondamental pour un groupe et puis c'est aussi retrouver une forme de créativité dans la relation. Voilà, je vous remercie et je pense qu'on va passer aux questions. Merci beaucoup, Michel, pour cette conférence très intéressante. Alors, on va passer directement aux questions. Il y en a déjà deux qui nous sont parvenues. La première étant, autour de cette démarche du 180 degrés, que tu viens d'exprimer, une personne demande si on peut la rapprocher du postulat de cohérence de Daniel Favre. de Fabre, pardon, de Daniel Fabre, si je ne me trompe. Alors, pour moi, d'une certaine façon, on va dire, d'une certaine façon, dans le sens où il y a la question dans le Palo Alto, c'est de ne plus être dans ce que j'espère de ce que ça devrait être le système, mais à un moment donné de revenir à la réalité des choses et il y a ce qui est. et à un moment donné, si je ne fais pas avec ce qui est, de toute façon, je vais, à un moment donné, amplifier le problème de ce qui est déjà. Et donc, dans cette notion de cohérence qui est proposée par Daniel, c'est là où je rejoins, je le rejoindrai dans ce souci de retrouver dans ce qui est. Moi, qu'est-ce que je vis personnellement et ne pas faire fi de ce que je suis en train de vivre et de ne pas faire comme si je serais le professeur comme ça et de ne pas être dans un espèce idéal et de l'élève et de moi et de re-rentrer dans l'ICN maintenant et dans cette forme de réalité qu'est-ce qui se joue vraiment et comment je vais remettre en scène ce qui se joue vraiment plutôt que d'essayer de nier les choses. Je pense que le 180 degrés est là-dedans. Une autre personne a demandé lorsque tu faisais référence à l'élève qui était collé est-ce que coller c'est aider ? Alors, voilà. Alors, je ne sais pas. C'est-à-dire que dans le je ne sais pas c'est qu'à un moment donné le collé ça peut marcher. Si un élève à un moment donné dans le collé comprend derrière la finalité du collé en disant effectivement j'ai fait une sacrée bêtise et je comprends que j'ai embêté mon prof et que je ne recommencerai pas et que je le mérite bien. Pour moi c'est éducatif il a compris le sens de l'affaire et dans ces cas-là je pense que oui c'est aider. Par contre à partir du moment et c'est là où les redondances interactionnelles deviennent intéressantes c'est à un moment donné quand le collé je surcolle et je vois que l'autre il est tout le temps à faire une tête en disant mais ce n'est pas possible ça ne s'arrêtera jamais cette affaire-là et pourquoi il me fait ça et à un moment donné c'est-à-dire que l'autre ne se sent pas compris dans ce qui se joue et bien là je dis ben non c'est là où il faut arrêter ça n'est plus aidant ça ne fait qu'amplifier le problème c'est pour ça qu'il n'y a jamais de réponse univoque sur ce type de questions-là c'est que c'est dans l'interaction et avec la personne avec qui j'ai affaire que on peut dire oui c'est aidant ou non ça n'est pas aidant. Une autre question en quelle mesure ce type de démarche peut nourrir les réflexions collectives d'une équipe éducative vis-à-vis d'un élève et dans les liens équipe pédagogique et équipe vie scolaire ok alors ça c'est vraiment une question très très délicate à travailler parce que on voit bien que comme je vous disais ça n'est que sur mesure à un moment donné ce qui va bien pour l'un ne va pas bien pour l'autre c'est-à-dire qu'à un moment donné la proposition notamment du 180 degrés est très liée à la posture de la personne une posture qui serait plutôt comment dire de dire non non mais moi je n'ai pas envie de rentrer dans l'autorité avec l'élève ça ne m'intéresse pas pour moi c'est fondamental d'entendre ça c'est-à-dire que là c'est la position la vision du monde de la personne voilà comment elle voit son et dans ce cas-là il fallait que je trouve un 180 degrés qui colle à cette vision du monde à l'inverse si quelqu'un dit moi j'ai besoin de retrouver une autorité là ça ne va plus du tout il va falloir aussi que j'adapte mon 180 degrés à cette vision qu'il a de son métier donc certains et on voit dans le collectif certains disent tu n'as qu'à faire comme ça moi le 180 degrés il marche super bien comme ça pourquoi tu ne le fais pas ouais c'est vrai mais je ne le fais pas quand même parce que dans ma posture ça ne va pas j'arrive pas et c'est ça le problème et donc dans la question qui se pose dans une équipe c'est pour moi l'équipe là elle doit être beaucoup enfin elle doit être aidante aidante pour toute personne qui à un moment donné se trouve en situation de problème à un moment donné et on voit bien quand un enseignant arrive dans une dans une salle des profs et il dit qu'est-ce que ça c'est encore mal passé et d'autres qui ils sont en train de préparer les cours dans cinq minutes ils reprennent les cours etc ils disent ah ouais ouais oh mon pauvre mais ils repartent quoi mais à un moment donné en quoi l'équipe fait cohésion et c'est là enfin fait cohésion avec la personne qui est en difficulté pour dire prenons du temps pour l'aider à un moment donné dans le prenons du temps pour l'aider c'est il faut l'instituer il faut le ça se fait pas d'une manière informelle comme ça donc je pense que là pour moi le collectif le jeu du collectif c'est bien ça c'est d'apprendre à aider l'autre et apprendre à faire un groupe qui est capable de se dire je me sens suffisamment moi en confiance pour dire à mes pères là ça va pas je sens que je suis sur la limite de compétence est-ce qu'il y a un climat qui permet ça comment travailler le climat qui permet ça et notamment dans la question aussi qui est posée entre vie scolaire et enseignant il y a aussi la question à un moment donné de pouvoir accueillir l'autre dans sa vision du monde sur ce que c'est que l'éducation on voit bien à quel point ce mot éduquer est tellement sensible et que ça fait tout en tension entre vie scolaire d'un côté et enseignant des autres et de se dire est-ce que je peux accueillir déjà la représentation de la vision du monde de l'autre et comment on peut travailler ensemble alors qu'on a le droit d'avoir des visions du monde différentes alors juste prendre une dernière question alors si tu voilà en essayant de répondre le plus rapidement possible pour ensuite donner la parole à Nadia il y a une question qui est posée en lien avec une difficulté qui pourrait être ressentie entre le rapport à l'individu et au collectif mais plutôt dans une vision groupe d'élèves donc comment réussir à appliquer cette vision de l'éducation en travaillant avec des groupes d'élèves qui se créent leurs propres normes et souvent qui peuvent être en opposition oui tout à fait alors je vais vous donner un exemple tout simplement un exemple où ils ont travaillé carrément sur un groupe un groupe qui était vraiment en conflit mais en conflit hyper fort avec tous les enseignants alors c'était un bac pro agroalimentaire et donc voilà la tension était tellement forte et vous voyez quand je dis le groupe ils sont tous contre chacun sans doute a une vision différente des choses mais ils sont tous contre en tout cas les enseignants et donc là il y avait vraiment une tension très forte de tout ce groupe là et donc on avait commencé à interroger mais qu'est-ce qui se passe pourquoi vous êtes en tension et donc ils disaient en gros en substance plusieurs mais certains n'étaient pas de cet avis là ils disaient moi l'agroalimentaire allez travailler dans les conserveries non merci très peu pour moi et en gros on voyait que tous les élèves enfin beaucoup d'élèves pardon beaucoup d'élèves étaient à dire nous on est là pour un bac on n'est vraiment pas là pour l'agroalimentaire c'est clair et donc à partir de là dont acte revenons sur la réalité ils veulent un bac point final pour certains d'autres sont peut-être un peu intéressés par une forme d'agroalimentaire voilà ce qui se passe et on demandait aux enseignants de leur côté et vous ils s'en foutent ils ne sont pas motivés par l'agroalimentaire et vous qu'est-ce qui vous motive dans l'agroalimentaire qu'est-ce qui vous titille qu'est-ce qui vous intéresse c'est un métier horrible je crois que tout était dit c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne trouvaient pas ce qui pouvait être motivant si ce n'est que quand ils allaient en cours il fallait qu'ils soient motivés quand même à un moment donné on a mis en dialogue tout ça je vous passe un peu les détails mais on arrivait à une négociation pour dire pour les gens qui veulent qu'un bac on va faire du bachotage et les enseignants ont validé le fait qu'ils allaient faire du bachotage uniquement pour les gens et répondre à ce que voulaient ces élèves-là c'est-à-dire bachoter pour avoir le bac et puis pour ceux qui étaient dans l'agroalimentaire ils allaient plus loin mais c'était plus ou moins enfin pas complètement individualisés mais un peu plus individualisés et en fait ça a complètement calmé calmé le jeu mais ce qui était aussi très intéressant c'est que les élèves qui disaient nous on veut qu'un bac on ne veut pas l'agroalimentaire écoutant ce qui se jouait pour les autres qui allaient plus loin ils disaient ah bon mais ils commençaient à poser des questions sur l'agroalimentaire et ils commençaient à s'intéresser à cette affaire-là parce qu'on leur avait dit non surtout ne vous y intéressez pas effectivement puisque ce n'est pas votre choix laissez tomber voilà un exemple pour travailler sur le collectif bien merci donc pour approfondir cette conférence je vous renvoie donc aux références de la conférence que je viens de mettre dans le fil de discussion et également à l'ouvrage Palo Alto à l'école qui a été écrit par Michel Vidal donc je donne tout de suite la parole à Nadia pour sa réaction bonjour merci Michel pour faire écho en fait à ce que disait Michel dans mon expérience professionnelle bon position qui est assez confortable quand même en ESC puisqu'on travaille beaucoup sur on travaille en pédagogie de projet et pour répondre parfois à ces difficultés qu'ont les élèves justement qui ont des comportements un petit peu je vais dire déviants entre guillemets en classe qui ne correspondent pas voilà toujours ce qu'on aimerait le comportement qu'on aimerait qu'ils aient au sein même de la pédagogie de projet je fais aussi de la pédagogie différenciée c'est-à-dire que j'essaie de mettre des élèves les bons élèves donc je les laisse en autonomie enfin bon entre guillemets en autonomie et je vais les voir de temps en temps et les élèves qui sont plus en difficulté pour le coup je passe aussi beaucoup de temps avec eux ce qui va éviter que les uns ou les autres aillent perturber aillent se perturber en fait mais surtout ce que je voulais dire c'est que moi je souvent je ne veux pas savoir ce qui leur arrive leur ce qui se passe à l'extérieur leur vie j'essaie de garder beaucoup de recul par rapport à ça parce que comme disait Michel moi je ne sais jamais quoi en faire et j'ai souvent peur qu'aussi d'une certaine façon ça influence mon regard que je peux avoir sur les élèves en question alors que j'ai quand même pour objectif de vouloir être le plus juste possible les uns avec les autres donc du coup c'est parfois je ne reconnais pas toujours évident mais je trouve que c'est important et en plus pour le coup ils sont tous sur un même pied d'égalité d'équité au sein de la classe et on arrive à avoir une bonne relation de confiance également les uns avec les autres eux ils ont compris que moi je ne voulais surtout pas en parler et du coup ils ne le font pas et nos rapports sont complètement différents dans les activités en classe et parfois donc pour les élèves aussi en difficulté mais je pense que beaucoup d'enseignants le font c'est essayer de les responsabiliser un peu aussi au sein de la classe distribuer des documents ou autre et ça les valorise aussi donc du coup là ils voient que moi je leur fais confiance également au sein même de la classe et ils deviennent de plus en plus volontaires au sein des activités que je mets en place en classe et avec les autres élèves voilà Julie j'ai fini je pense je suis dans le timing oui bien sûr merci Nadia merci Nadia du coup il est temps pour nous peut-être de conclure de conclure ce webinaire donc je vous remercie à tous les deux Nadia Nadia Jouini donc Michel Vidal merci également à toutes et tous pour votre participation le dans tout l'histoire vous êtes de le savoir un un